Alors on arrive au deuxième snowboard, tu vas apprendre les petits virages et tu vas commencer à réaliser plusieurs mouvements flat, ça c'est cool. Le flat c'est comme le freestyle mais sans boss et sans rain, tu vas voir c'est super ludique. Les petits virages de base sont tes premiers virages à rayon court. Tu peux prendre une trace de dameuse pour t'aider. N'essaye pas les petits virages sur pente forte, reste sur pente moyenne, t'es d'accord Maths ? Oui, justement dans tes petits virages, tu ne dois pas te laisser importer par la vitesse. Tu la contrôles par des virages rythmés et moqués. Petit conseil aussi, ne regarde pas le bas de la pente, regarde plutôt vers ta future trajectoire, comme la flèche là. Dans la conduite, comme le trait noir, tu féchis bien tes chevilles, tes genoux et tes rouges. Dernière chose, pour tourner plus rapidement, tu utilises l'extension pivotée, tu te baisses et tu te relèves rapidement. Le virage élémentaire Faki, c'est celui que tu as appris au premier snowboard. Tu te rappelles, Maths ? Sauf que là, tu passes dans le parcours en marche arrière. Essaye de garder une vitesse régulière et de ne pas déséquilibrer sur le pied à l'air. Rappelle-toi aussi, on change de carte avant la ligne de pente, mais pas trop rapidement. Pense bien, regardez les futurs cours que tu dois passer, ça t'aidera à réussir encore. Et ben voilà, t'as réussi le parcours dans les deux sens, t'es un champion mon pote. Ici, on reprend nos 180 du premier snowboard, mais en version aérienne. Ça s'appelle 180 sautés, front ou calme. Front depuis la marche avant, calme depuis la marche arrière. Tu pars sur les orteils, tu fais un 180 sautés en montrant ton buste vers le sens de glissement, et tu finis sur les talons. T'enchaînes ensuite un virage front side sur les orteils, et tu fais un deuxième 180. Si tu regardes par terre, tu finiras par terre. Alors, regarde devant, ça c'est la règle de base du flat. Tu penses à préparer 180, on a remonté le bras, surtout en envoyant le buste dans le sens du mouvement. Donc, tu regardes loin devant, comme on l'a dit. Si tu fais moins de 180 degrés en l'air, c'est pas grave. Finis ta rotation en dérapage sur les talons. Freestyle, le quatrième et dernier test, le tail press sur une boxe. C'est ça un tail press sur une boxe. Alors, tu gardes bien ton bassin et tes épaules parallèles à la boxe. Le truc, c'est d'amener ton sang de gravité au-dessus du pied arrière. Garde toujours ta planche bien à plat, et l'attitude de base. En fait, la sensation que tu dois avoir, c'est d'écraser ton tail et pas de lever ta spatule. C'est pas le droit arrière.